Bon anniversaire. Merci. Tu peux ouvrir la boîte à gants. C'est une mauvaise perdante et moi aussi. Bonjour Julie. Bon anniversaire. Merci. Ça va ? Ça va. Bienvenue dans le Team Belgium Shuttle. Merci. 25 ans, premier jeu olympique. Comment tu te sens ? Un peu nerveuse. Tout d'abord d'être dans la voiture avec toi. Oh mais non. On a un petit cadeau pour toi. Tu peux ouvrir la boîte à gants. Ah oui ? C'est pas vrai. Coucou. Bonjour championne. Cette petite vidéo pour te souhaiter un très très bon anniversaire. Un quart de siècle. Ça commence à compter. Et surtout, je t'envoie toutes mes ondes positives pour le Japon. Reviens-nous avec une médaille. Un gros bisou. Bon an. Ma grand-mère. C'est ta grand-mère. C'est vraiment mon pilier. Je pense que c'est la seule qui a suivi tous mes matchs en WNBA. Donc avec le décalage horaire, quand je joue à 3h du matin, elle allait sur son PC et aller regarder le match. Ta fan numéro un. Il y a des séries en particulier que tu as téléchargées, que tu vas suivre dans l'avion ou au village. Alors moi, il faut savoir que j'adore Plus belle la vie. Il y a tout le monde qui rigole quand je dis ça. Mais bon, c'est quelque chose que j'ai suivi depuis le début en fait. Et ta copine aussi est joueuse professionnelle. C'est ça. Elle est aussi joueuse professionnelle. Elle joue à Lille. Vous pourriez jouer l'une contre l'autre ? On joue l'autre. Oui, on a déjà joué l'une contre l'autre. Et ça va le soir à la maison ? Oui, c'est quand même pas facile parce que c'est une mauvaise perdante. Et moi aussi. Et franchement, celle qui perd, c'est pas facile quoi. Apparemment, tu faisais mille tentatives de tir à 3 points par jour. Ça a payé. Ça s'est vu au dernier champion d'Europe. Oui, félicitations. Merci, merci. Ça, c'était une belle petite médaille aussi. Et vous avez eu des messages de Lukaku, de Courtois et tout. Franchement, ça nous a fait vraiment plaisir aussi qu'ils s'intéressent aussi un peu à nous. Est-ce que les numéros qui sont sur ton maillot, tes maillots, sont des chiffres porte-bonheur ? Est-ce qu'ils signifient quelque chose ? Oui, évidemment. Pour choisir mon numéro, j'ai réfléchi par rapport à celui auquel je joue en France. Donc ça, c'est le 22. Et en fait, le 22, c'est parce que c'était le numéro de mon frère quand il a joué en première division aussi au basket en Belgique. Donc ça signifiait quelque chose pour moi. Et du coup, quand on fait le 22 et qu'on renverse, ça fait 55 en fait. Et donc évidemment que ces numéros-là sont importants. Oui, plein de symboles. Et je trouve justement que c'est précieux. Je pense que les athlètes, ils ont besoin de ça. De se dire que ça leur porte chance. Quelles sont vos ambitions là-bas avec l'équipe ? Je pense qu'il faut qu'on profite évidemment de cette expérience, mais aussi que comme on est un peu les underdogs, que justement, tout est possible. Et on aime bien en plus ce sentiment d'underdog. On adore parce que comme ça, on ne se met pas du tout de pression. Mais c'est sûr que nous, on va aller chercher une médaille si on va aller. Comme tout le monde, évidemment. C'est genre plus lundi. C'est pour ça qu'il est avec nous ici. Merci en tout cas. Oui, profite bien. Now's the time.